Bonjour à Marrakech, autrement dit, bienvenue à Marrakech Moi je vous emmène pour un grand week-end à Marrakech, une ville que j'aime tout particulièrement Franchement j'ai dû venir ici une dizaine de fois, la première fois je suis venu il y a 15 ans voir mon pote Yacine Ensuite je suis revenu voir de la famille, des proches qui habitaient ici Bref, cette fois-ci je vais vous emmener à la découverte des incontournables, des choses à voir et à faire Mais pas que, vous allez voir, il y a des quartiers assez sympa, on va même voir du street art Allez c'est parti ! Moi je pense que la première chose à faire quand vous arrivez à Marrakech, c'est vous rendre sur la Terence d'Abar Qui surpombe la plage Jama et le Fna Et profiter de toute l'animation, l'effervescence, boire un petit ail à menthe et admirer les pêches du soleil Et la deuxième chose à faire sur Jama et le Fna, c'est venir en plein milieu de la place manger sur les stands Il y a plein de spécialités, des couscous, des tajines, des brochettes, des côtelettes Enfin bref, vous allez vous régaler, il y a une super ambiance et c'est à faire pendant votre séjour Musique 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 Et maintenant je vous emmène à la découverte du jardin Majorel C'est un petit havre de paix qui est situé en plein coeur de Marrakech Donc c'est connu pour son beau jardin botanique où il y a pas loin de 3000 espèces de bambous, de palmiers, de cactus et des fleurs en tout genre Mais c'est aussi connu pour cette belle villa art déco de couleur bleue, d'ailleurs on l'appelle le Bleu Majorel Qui a été créé par le peintre Jacques Majorel en 1924 si je ne me trompe pas Et ça a été racheté ensuite dans les années 80 par Pierre Berger et Yves Saint Laurent Donc c'est vraiment un incontrenable si vous venez ici Musique 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 Et bien sûr on peut pas quitter Marrakech sans acheter quelques épices Là je vais vous emmener chez Aziz Alors Aziz qu'est-ce que je peux ramener comme épices ? Comme épices tu peux ramener le gras, la halouette ou tu peux ramener du cumin si tu prends les deux D'accord Allez on continue la découverte de Marrakech Cette fois-ci j'ai trouvé une solution vraiment cool pour visiter la ville Vieux sidecar Allez c'est parti Et on va profiter de cette balade en sidecar pour aller faire un petit tour street art dans le quartier de Galizy C'est parti Ouais c'est bon signe Bon le sidecar c'était vraiment génial et maintenant on va prendre un peu de hauteur Et oui, on peut aussi survoler la région de Marrakech en montgolfière et admirer le lever du soleil C'est parti Et si vous voulez faire un peu de shopping à Marrakech faites un passage dans le soupe de la Medina Et chaque année à chaque fois que je viens à Marrakech je viens me faire couper les cheveux chez Mohamed Là je suis dans la rue de la Casbah à côté des tombeaux saladiens donc si vous venez à Marrakech venez aussi ! Et pendant votre grand week-end à Marrakech ne manquez surtout pas de faire un sou à la maison de la photographie On y trouve de magnifiques photos du Maroc qui délèves du 19ème siècle et c'est assez surprenant de voir l'évolution Mais avant de partir grimper sur la terrasse vous allez voir une vue magnifique sur tous les toits de la Medina Et l'Atlas à perdre de vue, c'est fabuleux ! Bon ça y est je suis de retour en France, ce voyage était bien sympa et j'espère que la vidéo vous a donné envie de découvrir ou redécouvrir Marrakech Je l'ai faite en collaboration avec Vente Privé Le Voyage, c'est un site qui propose des séjours à Marrakech ou ailleurs un peu partout dans le monde A des tarifs très intéressants en fait, il suffit juste de s'inscrire et vous avez accès aux offres Je vous mets le lien juste ici et en attendant moi je vous dis à bientôt pour un futur voyage ! Allez ciao !